Alors j'ai commencé en premier avec collectionner les réveils anciens, j'en ai 1200, après deuxième collection c'était les pichés et les cruches, j'en ai environ 600, après j'ai collectionné les boîtes de médicaments anciennes en Taule, j'en ai 400-500, je ne sais pas, je ne les ai pas tous comptés, et après j'ai terminé par, et j'espère que je vais arrêter là, avec les micelles anciens, j'en ai 853, je les ai comptés ceux-là. Un micelle c'est un livre de messe qu'on appelait ça dans le temps, comme nous on n'en avait pas, quand moi j'étais gosse, les micelles qu'on avait nous c'était des trucs pas chers, on n'avait pas les moyens d'acheter un micelle qui valait à l'époque, je ne sais pas, 200 ou 300 francs. J'ai commencé à collectionner en allant le dimanche dans les brocantes et les puces, le dimanche il m'arrive de faire 5 ou 6 marchés aux puces, et de faire 400 kilomètres dans la journée. Partout où je vais, en vacances, que ce soit en Italie, n'importe où, je vais toujours dans les marchés aux puces. Ça me distrait, si on veut. En étant en vacances aux Etats-Unis et au Canada, on était en bus, et il y avait une brocante que j'ai vue de l'intérieur du bus, et j'ai fait arrêter le bus pour pouvoir aller faire la brocante que je voyais, et j'ai fait arrêter le bus. Du temps que je trouve à acheter ce réveil, que j'ai acheté à Montréal, tout le monde a été obligé d'attendre pour mes exploits de brocanteurs. Comme j'ai tellement d'objets, quand j'envoie un dans une brocante, je ne sais plus si je l'ai ou si je ne l'ai pas. Il m'arrive à rentrer et à regarder, et puis je l'ai déjà, je vais acheter un autre. Les réveils, ça a démarré pour la raison suivante. Quand j'étais petit, on avait un réveil dans la maison. Mon père, il le prenait le soir, il le remontait, il le mettait dans sa chambre, et le matin, il le redescendait sur le buffet. Ça m'a donné l'idée, en voyant dans les brocantes, des réveils qui coûtaient à l'époque en francs. Ça coûtait un franc, un truc comme ça. Donc voilà comment j'ai commencé à collectionner les réveils. Les pichets, pareil. Comme je n'habitais pas loin de Sargomin, il y avait des pichets partout. Parce qu'il y en avait un dans la maison, et puis ça m'a donné l'idée. Toujours en envoyant pour des prix dérisoires, parce qu'à l'époque, il n'y a personne qui collectionnait ça. Les boîtes de médicaments, ça c'est une raison bizarre, c'est quand j'étais gamin à l'école, ici à Anchenberg, à l'époque, on collectionnait les images suchards. Le chocolat suchard, il y avait des images dedans. Et ces images, je les mettais dans une boîte de polysulfamie, qui était une boîte grande comme ça, qui était en tôle, et je pouvais les mettre dedans et mettre ça dans ma poche sans bousiller les images. Et alors après, il reste les micelles. Ça, ça a commencé à Reims, où j'ai trouvé trois micelles, trois des quatre saisons, parce qu'il y a des micelles, c'est les quatre saisons, pas de Vivaldi, mais printemps, été, automne, hiver, et j'en ai trouvé que trois. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je regarde plutôt la beauté de l'objet, quoi. S'il est en plastique, ça ne me dit rien du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada